Bonjour! 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 Ça va? Tu peux le livrer? Oui, oui! Euh... Non, mais ce qu'il y a, il y a un mec qui doit... Il y a un mec qui doit... Mais en fait, il y a un mec qui doit... C'est mon côté, j'ai joué qu'on n'aurait pas besoin. Oui, oui. Je le connais, exactement. C'était un abonnement de la chaîne. Il est très bon, c'est sûr. Parfait. Tu sais ? Bah, il est où? Je vais pas... Tu veux pas « scène it » ? Tu peux pas attendre à faire du montage ? Ouais ! Hey, salut ! On se retrouve par un nouveau LBPR avec... Nana ! Oui ! Entre girls ! Ce matin, on a fait combien ? On a fait pas beaucoup de Disney ? Trois, je crois. Et on a trouvé pas mal de trucs. Je commençais par un gros doudou. Encore un doudou Stitch ! Du coup, celui-là, je l'ai payé 4 euros. Officiel, de Disney. J'enchaîne avec un petit jeu de déesse payé 3 euros, mais que malheureusement, nous avons déjà. C'est Dragon Quest Monsters Joker, qui était complet aussi, et celui qu'on avait déjà été complet aussi. On va sûrement le mettre à l'échange, si ça vous intéresse, contre du RPG aussi, ça serait bien. On a retrouvé le mec de Doctor Who. On n'était même pas au courant, on savait pas. Oui, on est tombé dessus, on est tombé sur sa voiture. Oh mon Dieu, c'est la voiture de Doctor Who ! Et Alice a racheté des figurines, donc il a acheté un gros Cyberman. Le David Tennant, dans sa combi de cosmonautes, avec son petit crasque. Et il a acheté le Hood, avec sa petite boule. 4 euros les figurines. Comme avec Alice, on lui a acheté des figurines. Il est venu me voir et il me fait, je vous le donne. Donc c'est le jeu de société Doctor Who. C'est juste qu'il n'est pas complet, mais bon, il nous l'a donné gentiment. La boîte, elle est trop belle, quoi. Thank you very moosh. J'enchaîne avec ce qu'on a acheté sur le même stand, du coup, du même monsieur, là. Le même docteur, voilà. Non, il nous a dit qu'il allait être le futur docteur. Futur acteur, et elle pète tout, Sandra. Pardon. Oh bah il est cassé. Bon, ça fait l'air. Avec ça, nous, on a pris un petit Slitten, qui vient de la planète Raxar. C'est un petit extraterrestre, du coup, c'est ceux qui se déguisent en humains, là. Et qui ont la fermeture éclair sur le front, et qui font comme ça de la lumière. Et puis, ils rachent leur visage, comme ça. Mais ils font flipper, en vrai. Ça, c'est la version enfant, et nous, on a déjà une version grosse. Ah ouais. Et le deuxième item, du coup, c'est un tournevis Sonic de on ne sait pas quel docteur. Voilà. On l'a vu, on a bugué. Alors, si vous avez une idée de quel docteur, ou quel épisode, ou quelle série, parce que ça peut être un des spin-offs aussi, on ne sait pas. En tout cas, Sarah était en train d'enquêcher, ni sur une pierre. C'est pas celui du maître, ni celui de Sarah Jane. Et donc, il ne trouve pas. Si vous avez une idée de ce que c'est ce tournevis, voilà. Merci de nous le dire en commentaire. Merci bien. Alice a trouvé un jeu de société. Labyrinth, mais celui de Lord of the Ring. Lord of the Ring. Lord of the Ring. Neuf et complet. C'est cool, labyrinth. Nous, on avait acheté labyrinth Spider-Man, si vous vous souvenez. La version classique, on s'en va à ça. À la base, il était à 7 euros. Et puis, du coup, il a fait, je peux le prendre à 5 ? Oui, oui, allez-y. C'est bon frère. Oui, mais je veux le prendre à 5. Moi, je continue avec un item, pareil, dont j'ai négocié le prix. Donc, c'est un verre Kenny de South Park qui fait... Ils ont tué Kenny. Les enfoirés. Oh, mon Dieu ! Ils ont tué Kenny ! C'est les verres de Quick, la collection qu'il y avait, mais il y a un petit moment déjà... Ah, 2000 ! Voilà, ça date. La collection complète est cool à avoir. Donc, j'espère pouvoir la continuer. Le prix, normalement, c'était 1 euro. J'ai eu à 50 centimes et je suis content de... Parce qu'en fait, Sondard, c'est un mec. J'ai enchaîné avec un jeu de PlayStation, Onimusha, sur PS2, en Platinum, complet de chez complet, 1 euro. Moi, je vais aussi montrer un jeu de société, le Contrario 1 et 2. Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Je vous donne un exemple. Les auberges de l'âme. L'indice, c'est Association Coluche. Les Restos du Coeur ! Ah oui ! Avec des synonymes, voilà. Les Contrères, et pas les synonymes, parce que Sondard, c'est pas du tout pareil. On va passer à l'instant français et grammaire. Nouveau concept, un stand Becherel. Un stand Becherel, un stand Becherel. De 2 à 6 joueurs, et c'est de 12 à 112 ans. 2 euro pièce, donc 4 euros les deux. Et maintenant, on va lancer l'instant carte. L'heure du... Pour la première fois, c'est moi sur l'instant carte. On a trouvé pas mal de cartes, comme en ce moment on en trouve beaucoup d'ailleurs. Et on passe du temps, en plus, parce qu'on les trie toutes, une par une. Un tas de cartes à 10 centimes, je vais vous en montrer un petit bout. Et un tas de cartes à 20 centimes, c'est pareil, je vais vous en montrer un petit bout. Et il y aura une carte surprise à la fin. Donc du coup, on va passer au premier tas de cartes à 10 centimes. C'est toutes des cartes en anglais, de l'extension Legendary Treasure. C'est une extension qu'on trouve qu'en anglais. Très content d'en trouver. Un petit Magica, un petit Natoo. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous dire tous les noms de Pokémon, parce que je les connais pas tous par cœur en plus, c'est en anglais. Alors au pire, je vais vous dire les noms en English, vous voyez. Swobach. Un petit Goupi qui s'appelle Vupix. Swirloon. Un non mais oui, allongé par terre, qui a perdu sa casquette d'infirmier. Un petit Gruikui entouré de sa famille. Un petit tas. Un Solosis Servine. Ça, c'est l'évolution de Nucleos. Duozion. Un Goléon qui s'appelle Ampoléon. Donc voilà pour le tas des cartes à 10 centimes. On va passer au tas de cartes à 20 centimes. Un Conspirateur de la Team Magma. Un Gros Doudou. Holo, qui est très très belle. Un Fantominus. Un Trio Picker dans un volcan. Ça, ça vient de l'extension Rouge Feu, Vert Feuille. Qui ne se trouve quasiment pas. Et Sarane est très contente de les avoir trouvés. Un Cresselia, pareil, en Holo. C'est magnifique. Chanchi Dou, il me semble. C'est en espagnol. Un Zoroark, pareil, en Holo. Un Coupenote, en Holo également. Un Goupix, pareil, en Holo, en mode plate à modeler. C'est une reverse, excusez-moi. Et Icard, c'est des vieilles cartes en plus qu'on ne trouve plus tant que ça. Un Ratata, un Krabi, un Mimigal. Et là, on passe à des cartes qui sont juste magnifiques. Donc c'est des ultra rares de dresseurs. Donc on a filet en travant. De la Team Flair. Casque assourdissant. Pour le tas de cartes à 20 centimes, c'est fait. On va montrer la petite carte surprise. C'est une Xerneas Turbo. Sarane a payé 3 euros. On dirait comme ça que la carte, elle est complètement défonce. Mais pas du tout. C'est la pochette qui est crade et complètement défoncée. La carte est impec. C'est terminé pour l'instant. Carte. Ah ouais, c'était cool. C'était génial. Anna s'est acheté une... Oui. 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 Il y a deux manettes, les joysticks, il y a les détecteurs. C'est une antenne ça en plus. Une antenne de télé, oui. Une antenne de télé dans le sac. La coiffe bretonne des années, du 21e siècle. Par contre, c'est très chiant parce que je ne peux pas trop bouger la tête. Est-ce que tu as ta telle dé, là ? Je capte les chaînes de cul. Ah, viens, vas-y. Je vois une vaginette Katsuni avec ça. On a trouvé des jeux. Je crois que tu ne peux pas trouver mieux. Tu ne peux pas ne pas les avoir chez toi. Il y a Mon Cheval et Moi 2. Kokoto Magic Circus. High School Musical 3. Tu danses sur 29 chansons tirées des 3 films. Popstar Guitar. Alors, je ne sais pas si c'est pour faire de la guitare dans le sac, mais il y en a un popstar guitare. Il y a My Lesserus. Dans le sac, je ne vous ai pas dit, il y a une boule de chantier. Et puis tu fais My Lesserus sur la boule de chantier. Et du Rihanna aussi, il y a un parafrui. Umbrella. Trois jeux de Xbox 360. Sinit, voilà. Comme le jeu de société, c'est sur le cinéma en général. Nous, on avait pris un Sinit Harry Potter la dernière fois. Un autre jeu de société, c'est le Trivial Pursuit. Donc, pareil, sur Xbox. C'est super cool d'avoir des jeux de société sur des consoles comme ça. Je finis avec le Guitar Hero 2. On avait trouvé avec Saran le 3 et le World Tour. On est contents parce qu'on aime beaucoup Guitar Hero tous les deux. Ils sont tous complets et ils étaient à 1€. Alors ça, on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas payé. Mais, on l'a eu. En sortant d'un vitre-grenier dans la voiture par la fenêtre. En fait, c'est un ami à nous qui fait des vitre-greniers comme nous le matin. Qui se lève très tôt aussi, pareil. Et on l'a croisé. En fait, on sortait. On commençait à sortir du parking en voiture. Et puis, il passait. Il a fait, attends, attends, tout. Il a chopé Saran. Il fait, ah, Saran, attends, j'ai un cadeau pour toi. Et en fait, il lui a trouvé des... Deux baisses Hello Kitty. Hello Kitty. Trop mignon. Et puis l'autre, c'est le même, mais en rose avec un violet. Il les a eus en cadeau de la part de notre ami. Il était très content. Saran, on te fait un gros bisou sur les fesses, Damien. Et nous aussi, on te fait des bisous parce que c'est très gentil. J'enchaîne avec deux jeux du Wii. Star Wars The Clone Wars. Vraiment cool parce que franchement, les Clone Wars, ça déchire sa race. Visuellement, déjà, c'est trop beau. Enfin, j'aime bien. J'aime bien. Payé 2 euros. Et le deuxième titre, donc, sera notre stand. Acheté 1 euro. C'est le Lynx Crossbow Training. Donc, le pire titre de Zelda qui existe. Mais c'est un jeu Zelda. Donc, comme Saran, il adore. Il est fan de Zelda, donc il se devait d'avoir ce titre-là dans sa collection. Ce qui est tout à fait normal. Voilà. Il ne jouera pas pour autant. En complet. On va passer à un jeu mythique. Tetris sur DS. En complet. Et du coup, il était à 3 euros négocié à 2. Saran et Sandra ont trouvé... Now we're 2, she put in. She put in. Sur PSP. Ultimate Ninja et Rose 3. En complet, pareil comme tous les autres. Moi, je vais finir sur deux cadeaux qu'on m'a fait. Je commence par celui-là. C'est sa reine qui m'en a offert. Et c'est Liz. Lizou. La magnifique Lizou d'amour. Avec des doigts d'affaires. C'est ça. Qui l'a fait. Parce qu'il y a eu la journée geek à la boutique de tatouage de Liz et Aurel. Donc, c'était vraiment cool. Et on est très contents de cette journée. Les bijoux de Liz, on vous les recommande vivement. Le Facebook de la boutique, c'est d'encre et de cuir. Tout attaché. Et le deuxième cadeau, du coup, c'est un gentil abonné qui m'a envoyé ça. Alors, à la base, nous, on pensait que c'était pour Saran. Vu que c'était écrit sur l'enveloppe Saran. Avec l'adresse. Et c'était un jeu PSP Star Wars Lego 3. Un jeu qu'on n'avait même pas, en plus. Donc, ça, c'est super cool. On était super contents, quoi. Et il y avait un petit mot glissé dedans. Cander, la magnifique, this game is for you. Donc, merci à toi, Charles. Je pense savoir qui tu es. Même si tu n'as pas le prénom Charles sur YouTube. Merci beaucoup, sérieusement. Merci beaucoup, beaucoup à toi d'avoir offert ce cadeau. C'est vraiment cool. Et en plus, moi, je n'avais aucun jeu de PSP de la base. Donc, c'est mon premier jeu PSP. Sur ces petits cadeaux de fin, nous allons nous dire au revoir. Abonnez-vous pour nous faire plaisir. Et surtout, laissez un commentaire qui nous fait super plaisir à chaque fois. Qu'on lit à chaque fois. Oui, j'adore lire. On les dit tous. Parce que vous êtes vraiment trop cool, chacun de vous. On aime bien quand c'est marqué. Bisous. Mais oui, c'est vrai qu'on aime bien. Donc, c'est cru de bisous. Plein de bisous. Oui. Et à plus tard. Ciao. Ciao ! Ciao ! Merci.